Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question Pourquoi le pervers narcissique revient ? Oui, parce que le PN, c'est un peu comme le tas de fourmis qui est dans ta poubelle. T'as beau mettre du produit, puis il revient tout le temps. Comment ça se fait ? Il faut bien comprendre que le pervers narcissique, il a faim. Il a faim, tu es sa source d'énergie, tu es sa source d'approvisionnement, et il a besoin de toi pour survivre. Et très concrètement, le pervers narcissique est un addict, un accro. J'aime bien dire que le PN, c'est aussi indépendant affectif, mais inversé. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas donner de l'amour, il veut en recevoir. Mais il est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il est complètement dépendant des autres. Il est complètement dépendant. Sans les autres, le pervers narcissique meurt petit feu. A petit feu. Donc quand le PN revient, c'est déjà pour voir si tu es encore réceptif ou encore réceptif, parce que c'est plus facile pour le pervers narcissique d'aller revenir voir une ancienne victime que de retrouver quelqu'un. le PN va toujours vers la facilité. C'est-à-dire que voilà, tu as déjà été séduit à un moment donné, il revient, il tâte le terrain, voir si tu as encore de quoi lui donner de l'énergie, du carburant. Et si tu es ouvert à lui ou à elle, et que tu acceptes finalement, le pervers narcissique, pour moi, c'est un peu comme un vampire. Tu sais, le vampire, la légende dit qu'un vampire ne peut jamais rentrer chez celui qui ne l'a pas invité. Et je crois que c'est vraiment vrai. Le PN, à un moment donné, il vient s'il sent qu'il y a encore une ouverture en toi. S'il sent qu'il y a encore un espace libre, il va venir, il va se coincer à l'intérieur. Mais si tu décides, encore une fois, de faire un énorme travail sur toi, de dépasser tes limites, de t'aimer, de t'accepter, de guérir tes failles, à un moment donné, le PN ne peut plus venir parce qu'il aura plus carburant. Tu ne pourras plus lui fournir de l'énergie. Et le PN, quand il revient, il y a aussi plusieurs possibilités. Des fois, il peut juste revenir pour tâter le terrain parce qu'il est en ce moment même avec une nouvelle victime. Mais il a l'intention de trianguler l'autre victime. Donc, il vient, je dirais, te rajouter dans le triangle pour créer de la jalousie, de la rivalité. Plein d'explications. Mais retiens bien que le PN, quand il revient, c'est pour te faire réagir. Quand il revient, c'est pour t'absorber du carburant. OK ? Donc, pose tes limites. Sois clair avec lui. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui parfois acceptent le retour du PN parce qu'elles ont peur, parce qu'elles pensent qu'il va changer, parce qu'elles ont encore de l'empathie, elles ont envie de le sauver, de l'aider. Il y a plein de raisons possibles. Mais dites-vous bien que le PN, c'est un escroc, c'est un méchant. OK ? Moi, je vous dis à très vite. Je vous aime. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada